L'unicité de la Seigneurie, les gens de la Sunnah et du groupe croient fermement qu'Allah Ta'ala est le seul à créer, à posséder et à gérer. Allah Subh'anaHu Wa Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est élevé au-dessus du trône. Il couvre le jour avec la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et l'autorité n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur des mondes. Donc, Tawhid al-Rububiya, c'est le Tawhid, faire le Tawhid de la Seigneurie. Allah Subh'anaHu Wa Ta'ala, c'est le Seigneur de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est le seul à créer, pas d'autre créateur à part Allah Subh'anaHu Wa Ta'ala, à posséder, à gérer, à donner la subsistance, à faire tomber la pluie, à donner la maladie, à guérir. Tout ça, pour comprendre Tawhid al-Rububiya, c'est le Seigneur. On ne parle pas ici de Allah. Naam Allah, c'est lui le Rab, bien sûr. Ça veut dire que Allah Subh'anaHu Wa Ta'ala, il est Rab. Qu'est-ce que ça veut dire Rab ? Ça veut dire, nous, on est marbobon. C'est lui le Rab, et nous, on est marbobon. On est soumis à ce qu'il fait. C'est lui qui gère tout l'univers. Tout l'univers. C'est lui qui gère les êtres humains, il gère les arbres, les montagnes, le soleil. Et comment il le fait marcher, quand est-ce qu'il sort à telle minute qu'il doit sortir, à telle minute qu'il doit revenir. Puis quand est-ce qu'elle doit tomber, où elle tombe, où elle ne tombe pas. Le Mouhème, c'est ça, le Rab, c'est lui le Rab. Si quelqu'un va dire, c'est par exemple, je vais aller à la tombe de X. On m'a dit que c'est quelqu'un de très proche d'Allah Subh'anaHu Wa Ta'ala. Comme ça, on va aller chez lui. Je vais faire des doigts à cette personne qui est dans la tombe. Je vais avoir des enfants. Ça, c'est très grave. Il est rentré même dans le shirk de Robobiya, avant Oluhia. Ça veut dire qu'il croit que cette personne peut donner des enfants. Ce n'est pas Allah qui donne les enfants. On a des Rab, c'est lui le Rab. C'est lui le Seigneur. C'est lui qui gère, qui gère le monde. Et c'est lui, puisque donner des enfants, ça ne revient qu'à lui. C'est lui qui gère le monde et décide combien de gens vont vivre, combien de gens vont naître, combien de gens vont mourir. Comment je vais dans la tombade et il va me donner des enfants ? Ce n'est pas possible. C'est Allah Ta'ala qui donne. C'est tout. C'est pour ça, regardez dans le verset ici ce qu'il dit. Votre Seigneur, c'est Allah, Seigneur, Rab, qui a créé les cieux. C'est lui qui gère le monde et la terre en six jours. Puis il s'est levé au-dessus du trône. Il couvre le jour et la nuit. Regarde, le jour et la nuit, c'est lui qui commande. Il a créé le soleil. La lune, les histoires, tout ça, ça fait partie du monde soumis à son commandement. Tout est soumis au commandement d'Allah. La création et l'autorité n'appartiennent qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. La création et l'autorité n'appartiennent qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Regardez bien ce verset. La création et l'autorité n'appartiennent qu'Allah. Nous, qui nous a créés ? Allah Ta'ala. Et qui doit avoir l'autorité sur nous ? C'est les lois. Les lois humaines ou les divines ? Les lois humaines, elles sont enseignées. Elles ne sont pas interdites. Mais à condition qu'elles ne se contredisent pas avec la sharia. Pourquoi ? Parce qu'Allah Ta'ala a dit, moi j'ai la création et j'ai l'autorité, les deux. Maintenant, si tu dis que c'est Allah qui m'a créé, ensuite c'est, je ne sais pas, c'est le parlement qui va me guider ou là, ça veut dire, bon, j'ai dit à condition que ça ne se contredise pas avec la sharia. S'il y a une loi qui dit que c'est interdit de passer par ce chemin-là, c'est interdit. C'est quelque chose de bien pour nous. Un feu rouge, c'est bien pour nous aussi. Un stop. Sinon, tout doit être, tout doit venir d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que, si tu dis c'est lui qui m'a créé, tu dois dire c'est lui que c'est le loi que je dois suivre. C'est le loi à lui, Azza wa Jal. Parce qu'il a dit, j'ai la création et j'ai l'autorité. Maintenant, Azza wa Jal a seulement la création. Ensuite, les gens font ce qu'ils veulent. C'est comme si moi, j'ai un enfant, je reste 20 ans là, l'élevé, ensuite, il fait ce qu'il veut dehors, tout ce que je lui ai appris, il fait le contraire. Et pourtant, mon enfant, je ne l'ai pas créé. Je l'ai seulement enfanté. Imagine, nous, on n'existait pas du tout là que l'on nous a créés. Ensuite, il ne te commande pas. Ce n'est pas possible. Toute gloire à Allah, Seigneur du monde. Non.